Le ski de fond m'a appris à persévérer quand ça va moins bien mentalement. Durant une course, c'est difficile de rester fort dans la tête et de ne pas abandonner. C'est sûr que quand j'ai eu des commotions cérébrales, j'étais déjà préparée un peu à faire face à des défis. Je m'appelle Justine Brown, j'ai 19 ans, je suis une athlète en ski de fond et une étudiante au sujet de Saint-Jérôme. Dans le fond, il y a deux ans, en novembre 2018, j'ai fait une commotion cérébrale. Deux semaines plus tard, j'ai fait un face-à-face en ski de fond. Puis là, c'est là que ça a commencé à être un peu plus grave. Là, ça fait un an que je ne m'entraîne plus. C'est comme toute ma vie tournait autour du sport, du ski de fond. C'est comme si j'étais un peu comme expulsée de ce monde-là sans vraiment le vouloir. À chaque session, j'ai eu un impact à la tête qui me fait que j'ai dû arrêter l'école. C'est sûr qu'aller à l'école physiquement, ce n'est vraiment pas idéal pour quelqu'un qui a une commotion. C'est quand même dur au cégep, tu manques beaucoup de matière en un mois. Tu peux me concentrer par une période de 15 minutes, après ça, une période de 30 minutes. Ça fait que c'est vraiment dur de reprendre un mois, après ça, quand tu as des capacités vraiment moindres. C'est vrai que je suis quand même contente d'avoir réussi à rester motivée de l'attitude que j'ai réussi à avoir face à ça. Mais c'est comme si pour moi, ça va du soi d'être à l'école, de continuer mes études, puis de continuer ce que j'ai à entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada